C'est ça, c'est ça, c'est le désir. Au nom du département des Français, je vous souhaite bienvenue ici et dire encore merci à nos intéressants de ce jour qui sont en fait de la retour ici, chargée après 20 ans. Et je voudrais également vous dire un grand merci pour nous avoir invité à ce dialogue inéthique entre le traducteur et l'auteur. C'est actuellement un exercice qui se passe à 8 tours sans témoins et dont on voit sûrement des traces après 20 ans. Ce n'est pas quand tout est fini. Donc nous allons assister à un événement assez exceptionnel. Donc c'est ça, je passe la parole à ma collègue, à Christiane, qui va continuer à faire de l'éducation. Bonjour, merci. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous accueillir avec vous d'accueillir Irène et Jean-Ky, deux collègues, deux amis de longue date. Alors permettez-moi de vous nous présenter, ou plutôt de vous nous représenter. Donc, plus d'abord, Jean-Ky, Jean-Ky Boudjeki est titulé d'un doctorat en études françaises obtenu ici, à l'Université de la Lusine, sous la supervision du professeur Raymond Moubou. Il est actuellement professeur agrégé au département des langues, littérature et culture de l'Université de Windsor, en Ontario. Dans ses recherches, il s'intéresse aux aspects sociolinguistiques de la traduction, au contact des langues et aux conflits et politiques linguistiques. Il est l'auteur de plus d'une douzaine d'articles dans des revues scientifiques, tels que The Translator, The Journal of Pragmatics, Le Langage et l'Homme, etc. Il a aussi publié des ouvrages collectifs comme Translating Canada en Traduction, The Margin's Talk Back, et Langues et Rapports de Force, les enjeux politiques de la traduction. Il est aussi président de l'Association de linguistique des provinces atlantiques, et membre du conseil d'administration du Congrès international des études francophones, le CIEF. The listener est le tout premier livre qu'il traduit en français. Et puis cela me touche énormément de vous présenter, mon ami, qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. Ancienne professeure titulaire au département de français à Dalhousie, sa longue et fructueuse carrière apportée sur la littérature québécoise contemporaine, plus particulièrement sur la littérature micro-anglais. Spécialiste de Marie-Claire Blay, elle a également publié sur d'autres auteurs comme André Langevin, Claire Martin, Lise Ranglais, CIEF, de Corpice, Yung Chen, Aki Sumazaki, et bien d'autres. En 2019, elle publie The listener, aux éditions de l'Université d'Origina, une œuvre autobiographique. La traduction française ou le don a été publiée en 2023. Donc merci d'être venu partager avec nous cette collaboration à l'auteur et à l'auteur. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Ça c'est l'élui. Alors, d'abord, merci de nous accueillir ici. Merci à Jean-Louis, à bientôt. Et on a travaillé ensemble et c'était fascinant et c'était un défi et c'était intéressant et c'était difficile et c'était magnifique. Et merci aussi au département de français. Merci à Raymond, merci à Patricia Hagrid, qui n'est pas ici, je pense, et à Christina, qui a fait partie du comité. Merci aussi à l'Alliance française, Isabelle Pédo, et à Arthur Landet, et à Franck Offest, Camille Lucas, du conseil communautaire du Grand Havre. Et nous aurons, demain, nous serons à la foire du livre au carrefour et là, il va y avoir, entre autres, une entrevue en direct animée par C-98. Voilà. Alors, mes remerciements à vous tous qui êtes ici. Ok, à mon tour de vous remercier tous, à reparler, à reciter tout le monde, mais je suis contente de revenir à Dali. Pour moi, c'est ma maison, c'est à Halifax que j'ai posé mes maris, en 2001, et c'est ma ville, l'Ireur, c'est ici. Mon aventure canadienne commence ici, et Irène était là, quand je suis arrivé. Et puis, je suis très content de revenir aujourd'hui, comme son traducteur, très honoré. Je la remercie aussi de m'avoir donné cette chance de travailler avec elle. Je trouvais Irène très distante. Elle ne parlait pas beaucoup. Quand j'étais étudiant, elle s'est rencontrée de la rencontre de mon vieux, c'était bonjour, bonsoir, mais une douce. Et j'étais très surpris, et qu'un jour, elle, plus tard, plus tard, dans la vie, qu'on se retrouvait avec Bollard, qu'on se retrouvait avec Bollard, qu'on se retrouvait avec Bollard, etc. Et elle a parlé de ce traduit son livre, c'était plutôt soumis, et la collaboration était excellente, merci aussi. Très bien. Cléda, c'est du projet. C'était au temple, Camille et à l'île Maurice. Et on sortait du temple, et on remettait nos chaussures, et les gens qui étaient à côté de moi, et le livre n'était pas encore publié. Il était sur le point de l'être, et j'ai dit à Jean-Buy, j'aimerais que tu lises mon livre, et peut-être, peut-être, tu voudras le traduire. Et c'était vraiment une espèce d'impulsion, et d'intuition, et c'est ça. C'était très, très multicolore, et incroyable. Et j'ai donc demandé à Jean-Buy, d'abord, évidemment, de lire. Et pendant des mois, et on a changé de conversation, et pendant des mois, rien, yet, nothing. Et puis, un jour, un jour, il m'écrit. Et il dit, voilà, je suis prêt à traduire. Et ça a commencé comme ça. Voilà la chaise. Alors, pourquoi le projet que nous avons réalisé est-il original ? Comme l'a dit le Président, la traduction est en général un acte très solitaire. On travaille seul quand on est traducteur, surtout quand on traduit des textes créatifs, comme une monographie, un roman, une poésie. C'est le traducteur face à son texte. S'il y a un dialogue, c'est entre le traducteur et le texte. Le dialogue avec l'auteur n'existe pas, et pour plusieurs raisons. L'une des raisons est la plus comique, c'est que comme disait un auteur non plus de nom, on traduit pour des langues qui ne comprennent pas. En général, l'auteur ne connaît pas la langue dans laquelle l'auteur traduit, le traducteur travaille, ou s'il la connaît, il ne la connaît pas assez. Je ne pense pas qu'il y a un travail avec un traducteur chinois, un japonais, et elle ne saurait pas ce que devient son livre dans cette langue. Donc, le projet original, au moins pour cette raison, compte avec une auteure qui aurait pu écrire en français, et qui sait, qui connaît la subtilité de la langue. C'est pour ça qu'on aura, au cours de nos échanges, beaucoup de ce que l'on appelle « back and forth ». On va, quand je revois historique, les discussions parfois, une forme qu'on a rejeté, puis on est revenu dessus, puis on est reparti, il y en a beaucoup d'hésitations pour ça, qui sont assez rares, parce que c'est l'auteur, parfois, qui disait que ce que l'on a nécessité de commencer. Donc, le premier, au moins pour cette raison, c'est que l'on traduit avec l'auteur, l'auteur des biens, le dialogue avec l'auteur s'impose, en plus du dialogue avec le texte. C'est ça qui est très important. Donc, il n'y a pas, dans l'histoire, on a souvent traduit des textes d'auteurs qui n'étaient plus là. Donc, ça, c'est un peu plus tragique, mais ça arrive quand on traduit des textes d'auteurs qui ne sont plus vivants. Donc, encore une fois, l'auteur n'est pas là. Donc, dans ce cas particulier, le projet était original, parce que je devais échanger avec l'auteur qui avait encore un droit de regard sur son texte. Et je devais aussi, en même temps, m'affirmer comme traducteur et lui dire, mais c'est moi qui traduis. Et elle me dit, mais c'est moi qui ai écrit. Et on était dans ce tir allemand, il fallait qu'on trouve un juste milieu. Ce qu'on a réussi à faire. Alors, en anglais, moi aussi, j'ai traduit. J'étais aussi traductrice. Parce que ma mère parlait en anglais. Je la traduisais en anglais. Sauf que le livre est mon livre. Ses paroles sont entre guillemets. Et ma mère était décédée au moment où je la traduisais. Donc, ça me permettait une liberté que Jean-Guy n'avait pas, étant donné que j'étais en anglais. Mais, ça m'imposait une exigence morale, filiale et morale, que lui n'avait pas à, de laquelle tu n'avais pas à te préoccuper. Alors, ce que j'avais devant moi quand j'ai décidé d'écrire, c'était des notes et un brouillon. Des notes, des blancs. Des blancs parce que je n'arrivais pas à suivre. Des blancs parce que je ne trouvais pas le mot. Alors, je le mettais en polonais ou en français. Je le mettais pour plus tard, pour moi, pour revoir et pour comprendre. Mais il y avait aussi des blancs carréments. Le texte, ça, son histoire, n'était pas chronologique. Et elle sautait. Elle allait et venait. C'était son texte à elle. et elle pouvait faire à sa guise. Il me fallait donc remettre un peu les choses en ordre pour ce qui allait me lire, pour que ça ne soit pas incompréhensible. Donc, voilà. et la question pourquoi n'osais-je pas, je n'ai pas osé poser telle question. Pourquoi je ne lui ai pas demandé ceci ou cela. Cette question-là pours-tu tout mon texte. Alors que Jean-Guy pouvait me poser des questions. Voilà. Et donc, Irène, on peut, en plus guillemets, la considérée comme traductrice de sa mère, mais elle est écrivaine parce qu'elle a retravaillé les textes. Elle ne s'est pas contentée de traduire. Moi, j'ai traduit, j'avais un texte matériel, j'étais impu traducteur, n'est-ce pas ? pas qu'elle était impu, elle était plutôt une, elle faisait plutôt comme de l'hémographie, une sorte, un travail qui était entre l'hémographie et l'anthropologie. Quelque chose comme ça, prise de notes et puis retravailler ses notes pour produire un texte cohérent, fidèle, éthique, éthiquement, voilà. et si elle était traductrice, elle était pas traductrice au sens de Berman qui dit que le plus traducteur est celui qui a besoin d'écrire à partir d'une oeuvre, d'une langue et d'un côté étranger. Est-ce qu'elle était étrangère à sa mère ? Pas vraiment. Le polonais est dans sa langue maternelle. Il n'y avait pas un texte matériel, ça m'a même une langue assez bien un texte. et puis ma langue polonaise n'était pas essentielle et il n'y avait pas des points. Moi, par contre, j'étais traducteur et pendant le processus, je voulais me considérer non pas seulement comme un vase communiquant traducteur qui traduit des mots, mais comme quelqu'un qui réécrit. La traduction, donc, est aussi une forme d'écriture parce qu'il fallait un texte en français qui tienne à l'autre. Et d'ailleurs, vous allez voir avec le titre qu'il y a une bande parlait tantôt que The Listening The Shadow of the Holocaust est devenu le don à la transmission du traumatisme. C'est une réécriture, c'est pratiquement une interprétation. quoi que je me considérais comme écrivain, Berman rappelle que le traducteur se veut écrivain mais n'est que réécrivain. Il est auteur, jamais l'auteur. Voilà l'auteur, elle est là. Son oeuvre de traduction est une oeuvre mais n'est pas l'oeuvre. On a une oeuvre de traduction à côté, mais on a l'oeuvre à côté. Cette citation de Berman crée une certaine hiérarchie entre les deux versions qu'on voit comme on peut le voir avec les majuscules. Auteur, auteur et je vais en parler tantôt, la condition ancienne du traducteur qui se voit un peu comme un serviteur de l'auteur. et en même temps, on peut se comporter comme un alter ego. On peut dire je veux posséder les têtes, je veux faire entendre ma voix dans ce texte. mais il y a l'auteur et une auteure qui est là et qui comprend ce que vous dites et qui veille aussi au grain. Ça m'amène à parler un peu de cette démarche qui est commune à nous deux. La démarche sémaseologique et la démarche sémaseologique viraine est partie de ce que sa mère lui disait donc de ce qu'elle entendait des formes de mots qu'elle entendait pour construire un sens et elle a utilisé ce sens pour écrire le texte. Elle a eu passé d'une démarche sémaseologique à une démarche sémaseologique et j'ai fait la même chose. Je suis partie de son texte qu'on prend le sens et réécrire le texte dans un programme. En cela, nous sommes tous deux écrivants. On peut le dire comme ça. Mais dans cette activité, il y a le droit d'auteur et il y a le droit du traducteur. Et est-ce que le texte a un droit ? Ce que j'ai appris aussi en faisant ceci, c'est que l'armatant, la maison d'édition, une fois que le texte s'est soumis, traite avec l'auteur et non moi. Et je comprends que... Ce qui m'est désolée parce que j'aurais bien préféré que ce soit avec lui que ça se passe. C'est pas très sympathique. Et j'ai aussi découvert dans le processus que l'auteur jouit d'une certaine liberté que moi, en tant que traducteur, je n'avais pas forcément cette liberté. on a beau rappeler qu'ils sont que les deux sont des égaux, ce n'est pas tout à fait vrai dans la pratique. L'auteur a un droit d'auteur. D'ailleurs, le droit de la dualité n'est même pas codifié. Quand il a fallu de négocier les droits à la matin, on lui a dit c'est qu'elle doucherait, mais à moi, on a dit... C'est bon là. Merci pour vos services. Bien. Donc, j'ai été, en tant que traducteur, Thirali. Schlegel disait, cette citation de Schlegel, mais c'est Berman qui le cite, traduit ses servis deux maîtres, il s'agit de servir l'auteur, le droit, la langue étrangère, le maître, et de servir le public et la langue de propre, c'est bon maître. Sauf que dans notre expérience, j'avais une autre qui avait une autre source de tension qui était la présence de l'auteur. Je me trouvais tiraillé entre ce que l'auteur avait déjà écrit et ce qu'elle me disait. Je répète, ce qu'elle avait écrit et ce qu'elle me disait. Donc, je lisais quelque chose que je voulais rendre et je me disais, non, je voulais qu'on le rende comme ça. Je lui dis, mais c'est pas ça que tu écris. C'est vrai, il y avait déjà au moins deux ou trois ans qui se sont découlés et je voyais les choses différemment. Et j'avais le droit. C'est ça. Mais moi aussi, lorsque j'écrivais, ils vont reculer un peu, lorsque j'écrivais, j'avais aussi des maîtres, des maîtres, deux maîtres, peut-être. L'œuvre, c'est l'avenir et l'auteur, c'est-à-dire la voix de ma mère et ma voix à moi et ma mémoire et la sienne et toutes les questions que je ne lui avais pas posées. tout cela, il fallait que je fasse, n'est-ce pas, ce genre de va-et-vient. Donc, les choses changeaient au fur et à mesure. Chaque lecture et chaque relecture est différente. C'est un autre texte. Alors, oui, je me contredisais. C'est ce que Jean-Guy, je pense, voulait dire par les tensions. Voilà. Alors, oui, donc, grâce à ce dialogue, grâce à cette collaboration, je redécouvrais mon texte. Je redécouvrais les points où ça faisait mal, où ça me faisait mal, ça lui faisait mal et où on ne s'entendait pas. Et je ne savais pas ce qui manquait, ce qu'il fallait expliquer, comment l'expliquer pour qu'il puisse vraiment comprendre. Parce que pour moi, c'était important qu'il comprenne, que tu comprennes vraiment. Une collaboration, un dialogue, non pas que j'impose, je ne voulais surtout pas imposer. Voilà. Alors, ça, c'est une relecture et je pense que, oui, c'est tout. pour les titres, pour les couvertures, c'est assez complexe comme histoire. Et parce que, d'abord, le temps qui s'est écoulé entre les deux, 2019, 2023, quatre ans. Et ce temps n'a pas été un silence. Il y a eu des écoles, il y a eu des réactions, il y a eu nos conversations, nos dialogues à nous, tout cela. Pour les sous-titres, c'était imposé par les maisons d'édition. Le sous-titre anglais, j'ai vraiment détesté. Mais, ils ont dit absolument, il faut, il faut, il faut que l'Holocauste soit là-dedans. Et je disais, non, c'est à propos du traumatisme. Et ils disaient, non, 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 Holocauste, Holocauste. Alors, ils étaient encore, moi, j'étais la sermente qu'ils étaient ceux qu'il fallait égrouper. Et donc, c'était, pour l'armatant, ce sont eux qui ont proposé la transmission du traumatisme. Et j'ai dit, oui, c'est ça, ils ont compris. Alors, voilà un peu pour les sous-titres. Pour les titres même, on a pensé à celle qui écoute. Mais c'est une paraphrase et c'est long et c'est, je voulais quelque chose de bref. Et on a, on a pensé à autre chose et encore, mais voilà le poème qui n'a pas été traduit mais qui est dans l'origine, à l'origine en anglais et dans les droits d'auteurs, j'ai acheté des États-Unis de Mary Oliver, ou en fait, celle qui s'occupait de ce qu'elle avait laissé parce qu'elle était déjà décédée au moment, en 2019. Alors, The Uses of Sorrow by Mary Oliver. In my sleep, I dreamed this poem. Someone I loved once gave me a box of darkness. It took me years to understand that this too was a gift. Voilà un peu le don. C'est de ce don là que nous parlons. et c'est aussi le titre du premier fragment du livre. Alors, c'était naturel. Quant à la couverture même, alors la première couverture, c'est mon fils qui est ici, Daniel, qui m'a dit « Ah, c'est évident, il faut cette photo, cette photo, ça va très bien. » Et, on a proposé et les éditions ont dit « Oui, ça va, on va retravailler un peu les couleurs, le background. » Mais ils ont accepté. Là, on n'avait plus cette photo-là retravaillée, il fallait trouver autre chose et le temps s'est écoulé encore une fois et j'étais prête à ce que ça soit plus lumineux. c'était un poids qui n'était plus aussi pesant. Et donc, cette photo qui est le second tableau dont je parle dans le livre même, il y a une suite de trois tableaux, ça c'est le second. Et voilà. C'est tout. Merci. Oui. Alors, les convergences. Et il y a, il y a là, n'est-ce pas, toute une question de culture, de religion, aussi des termes qui relèvent de la, d'une certaine culture, comme par exemple le Yom Kippur que pas tout le monde connaît et à propos de cela, je n'ai pas de stylo pour écrire, mais c'est pas grave, il y a deux, il y a deux mots en hébreu et un mot c'est Yira. Le second mot c'est Pachat. Pachat et Yira, si on cherche dans un dictionnaire vers le français, les deux sont traduits comme peur, ce qui est complètement faux. Et Yira, c'est la crainte révérentielle. C'est ce qui se rapproche un peu de l'anglais O-A-W-E. Et ce n'est pas du tout la peur. Ce qu'on avait vécu le jour de Yom Kippur était les deux à la fois parce que il y avait la peur mais il y avait aussi Yira, c'était le jour de cette crainte révérentielle. Alors, comment traduire ces choses-là vers le français? Alors, on a décidé, n'est-ce pas, High Holiday, c'est le nouvel an juif et Yom Kippur. Et les dix jours entre ces deux jours-là sont appelés les jours terribles. Dix jours. Et j'ai pensé que Redoutable donnait un peu le sens de ce que l'on cherchait. Voilà. Vous avez parlé de vous ferrier. Oui. C'est le cas ferrier. C'est le cas ferrier. Oui. Exactement. Oui. Alors que en anglais, on va dire souvent, ceux qui sont un peu plus religieux que moi, diraient Holy Day et non pas Holy Day. Donc, très différent. Voilà. Alors, on a eu des échanges à propos de Gentiles et et c'est donc, je dis non, absolument pas. En français, non. Gentile, gentil, ça ne va pas. Oui. Grandi, petit, c'est vrai. Il y a le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est dans le dictionnaire? Je faisais référence déjà à la Bible où l'apôtre parle de l'un vif en premier et des gentils où il est non-juif et donc, j'avais traduit famille de gentils et voilà. et j'ai dit non, 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 absolument pas, pas de gentil et on va dire tout simplement catholique. Alors, il m'a dit peut-être chrétien. J'ai dit non, catholique. Alors, pourquoi catholique? Parce que 99% des colonais sont des catholiques et donc, c'était ce qu'il y avait de plus simple je pense et voilà, on a eu des échanges Oui. Bon, ni Ninois, ni Jean-Guy n'avons pas vécu ni l'occupation en France, ni l'occupation en Pologne. On n'était pas encore nés. Donc, il y a l'espace, il y a un contexte historique. Il y a certains mots qui sont employés et d'autres qui ne le sont pas bien qu'ils auraient pu l'être mais ils ne l'étaient pas. Et donc, c'était une de ces questions-là en polonais on aurait dit un mot WADA qui ressemble au patch anglais et ce qu'on mettait sur sur le bras ou ici sur le cœur mais en France on disait l'étoile l'étoile jaune ou l'étoile et donc j'ai vérifié avec des amis j'ai aussi vérifié le journal d'Ellenberg parce que elle vivait l'occupation en France. Donc, il y a un contexte historique à tous ces mots à tous ces termes et il fallait trouver le terme juste. Oui. Alors, on pourrait le « De l'étoile de l'étoile » en français on pourrait dire le jour des expiations ou de l'expiation ou encore le jour du pardon. Mais comme c'était la guerre je pensais que l'expiation allait beaucoup mieux avec la guerre. Voilà. Et c'était ça le choix. Qu'est-ce qu'il y avait de la chance ? Ici, alors, Irène m'a demandé de supprimer « White, sweet, fresh from the oven charabre » et de supprimer « White, sweet, fresh from the oven » et je lui ai dit « C'est une omission. » « Pourquoi ? » Il m'a dit « Pour le rythme. » Et « Sweet butter » il m'a dit « C'est du butter qui libère. » « C'est pas sucré ? » « Non. » « Et là, on a eu des discussions et à la fin, donc, ce qu'on a fait, c'est que, évidemment, j'ai supprimé, si vous disiez les déversions, vous allez voir que « White, sweet, fresh from the oven charabre » et je n'aurai pas supprimer et je n'aurai pas supprimé ça si je le disais seul parce qu'il n'aurait pas de quoi et il fallait le faire et je le fais parce qu'elle a insisté. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment apprécié ce travail. C'était pas facile pour Jean-Bénie. Je sais, c'est pas facile de travailler avec moi et surtout à propos d'un livre que j'ai écrit, ça devait être assez, une vraie torture par moi. Alors, j'apprécie. Et là, c'était vraiment le rythme. C'était trop long. En français, c'était fatigant de dire tout ça en temps de mots. Je voulais que ça soit un peu plus léger comme phrase. Très bien. Et puis, il y a aussi eu cette situation où il y en disait que sa mère était folle et moi, je lui ai dit ça me jorre que je dis ça comme ça. On peut édulcorer et elle me dit non, non. Tu m'as dit qu'elle était folle. Va à l'humain. Il y a des euphémismes. La langue permet de... Je n'irais pas ça. Et là, c'était, je crois, la différence culturelle entre nous. Elle ne trouve pas gênant de dire ça sur sa mère. Tandis que moi, j'hésiterais à envoyer une télévision aussi forte. oui, je trouve cela gênant et je trouve cela choquant et c'est ce que je recherche. Je recherche l'effet choc. Alors, il faut le faire. Il faut le dire. Elle n'était pas saine d'esprit. N'est-ce pas ? Au-dessous de ce masque rationnel, il y avait autre chose. Et il faut le dire. Il faut l'appeler par le mot qui convient. Et donc, oui, il y a, je pense, une différence peut-être personnelle ou peut-être un peu culturelle et personnelle. Mais je crois que la langue est là pour nous... non pas pour nous endormir, mais pour nous nous réveiller. et si ça chauffe, si ça prend le choc, eh bien, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que la langue existe. Et il vaut mieux que ça passe par la parole que par tout autre moyen. est-ce qu'il y a eu ce passage. I write in English, ma most foreign language. I love the familious crancheness of its words, these words which offer me the freedom one has in a foreign territory, a territory where one does not know the rule and can therefore pretend that there are none. Alors, à ce niveau, Irene me dit je souhaite qu'on supprime ça. Et je lui ai dit pourquoi? Elle dit ben, ça ferait bizarre de traduire je vais écrire en anglais. Alors que le lecteur avait dit un texte en français. ce qui était vrai et elle me dit il faut supprimer pour rendre la traduction invisible. Quand c'était ça l'objectif et on a donc négocié et à la fin je lui ai dit je vais être fidèle au texte. Moi je je vous comprenez un peu pourquoi j'ai parlé d'un petit rayon entre le texte entre ce qu'elle a écrit et ce qu'elle me dit je lui ai dit je vais être fidèle au texte et je vais je vais traduire je vais pas ce que tu veux. Elle a dit bon on met une note de bas de page et voilà comment j'ai mis cette note de bas de page affirmée dans un texte en français qu'on va écrire en anglais que paraître absurde. Si on ne prend pas en compte de faire qu'on est en train de lire une traduction c'est-à-dire une transposition de la voie de l'équipement dans une autre langue. C'est l'écrivaine affirmé en anglais qu'elle va écrire en anglais je n'ai pas en banque de traducteur le droit d'artérer de supprimer une terre remarque qui me doit de la restituer fidèlement qui t'a rappelé aux lecteurs qui sont en train de lire une traduction. Donc il fallait assumer cela pour que pour rester fidèle à l'auteur. Et donc c'était une négociation réussie. Il y a aussi eu des cas où on avait le texte direct pour ceux qui l'ont lu fourni de mots étangés. Il y a beaucoup de mots qui suivent notre langue du polonais de l'épreuve de l'allemand du français aussi. Donc c'est vraiment un texte polyglotte il y a toutes les langues on entend beaucoup de voix dans ce texte. Un exemple assez intéressant c'est les deux graphiques du mot ghetto. Il y a ghetto qui a pris. C'est ça ghetto en polonais pour insister sur le double T en polonais ghetto. les occurrences ce ghetto n'apparaît que dans le discours de Stéphane. il n'y a que Stéphane qui emploie ghetto. Autrement les autres personnages c'est ghetto. Et j'avais traduit indifféremment ghetto, ghetto, ghetto partout. Et il y a un malinant ce qui est en polonais doit le rester. Voilà et ça doit le rester parce que et j'étais d'accord avec elle c'est ce qui reste c'est le résidu de la traduction qui est d'essence même du texte. Cette voix polonaise qu'on continue d'entendre dans le texte en français ou en anglais elle est permanente et c'était important de garder cela. Il y a d'autres voix comme on a dit tantôt les breux qu'on a pu préserver et ça m'a amené donc à penser cette intradusibilité des mots étrangers comme étant ce qui finalement fait l'identité même du texte comme étant une valeur à préserver et il y a cette citation de Goethe dans la traduction on ne doit pas s'engager dans une lutte immédiate avec la langue étrangère on doit parvenir jusqu'à l'intraduisible et respecter celui-ci car c'est là que nous résiste de la valeur et le caractère de chaque langue et du grime de chaque texte quand on a atteint ce niveau où quelque chose résistant à la production est intraducible alors c'est là que réside la valeur même de la langue et du texte et toujours pour parler de négociation le texte fournit il y a beaucoup de voix dans le texte il y a la voix de Stéphane il y a la voix de l'auteur il y a la voix des enfants de l'auteur comme je lui disais chaque fois chaque fois que je dois dire je je suis donc posé la question c'est quel jeu que j'assume en ce moment est-ce que c'est le jeu de Stéphane est-ce que c'est le jeu de l'un de ses enfants et il se trouve que parmi ses enfants il y a trois garçons et une fille qui ont tous écrit aussi des extraits qu'il fallait citer et je suis revenu à la maison ok à Ken Barron parce que je dois mettre eux qui a dit ça je me retourne vers elle je lui dis je peux savoir qui a écrit quel extrait elle dit non c'est anonyme mais ça doit me rester j'ai consulté ma fille et je lui ai demandé et elle a consulté à son tour les trois frères et ils ont décidé ensemble que non que ça doit rester à nous et donc je suis revenue je dis non voilà donc il fallait être très attentif chaque fois que je classe que je dans ma traduction il y avait un jeu qui fallait rendre il fallait savoir de quel jeu il s'agit parce que c'était le jeu de Stéphane alors son ghetto c'était ghetto ça devait rester si c'était le jeu de Irène c'était ghetto et ça demandait une attention particulière à l'idiolecte de chaque protagoniste de chaque voix qui avait dans le texte ainsi pour les extraits des enfants j'ai ajouté cette note qu'on trouve à la façon franciste les aspects qui suivent ont été rédigés par les quatre enfants de l'auteur trois dansons et une fille si la langue anglaise permet de neutraliser la distinction entre les genres et de brouiller l'identité masculine ou féminine des enfants des différentes voix autant que moi en revanche le français langue intrinsèquement jarré ne permet de relever ces deux défis que si on choisit comme nous l'avons fait d'ailleurs d'utiliser le masculin comme genre par défaut la voix de la fille se trouve ainsi cachée dans celle des garçons et cette stratégie nous permet de rester fidèles aux vues de l'auteur à savoir ne pas trahir les identités qui sont derrière le monde il fallait préciser cela pour rester fidèles à l'auteur donc on pourrait continuer à citer les exemples on peut dire que traduit en collaboration avec l'auteur est une aventure intellectuellement stimulante et enrichissante mais potentiellement risquée pourquoi elle est stimulante pour moi c'était un privilège et une occasion d'expliquer et de réfléchir une fois de plus à ce que j'avais dit et pourquoi je l'avais dit et pourquoi je l'avais dit de cette façon et non pas d'une autre donc et et c'était en fait c'était mon leçonneur Jean-Guy était celui qui m'écoutait tout au long donc ça en soi c'est un énorme privilège avoir un lecteur rendre un texte vivant sans un lecteur il n'y a rien c'est une feuille avec des mots dessus donc c'est à ce niveau là au niveau essentiellement humain et au niveau de l'échange que c'est c'est enrichissant et c'est c'est le sens même de ce qu'est la littérature on n'écrit pas pour soi on écrit pour que quelqu'un le lise voilà et les écueils il y avait le risque de ne pas se comprendre ou de ne pas se faire comprendre il y avait le risque de perdre sa voix comme traducteur ou comme auteur il y avait un équilibre tenu qu'il fallait maintenir par marquer le temps il y avait aussi le risque de voir suivir c'est que Barbara Forka a peur d'un conflit des énonciations un conflit entre son énonciation et la mienne qui peut se matérialiser même cette grande part des choix lexico il y a un qui dit je ne dirai pas ça il y a un moi je le dirai moi qui dit je ne dirai pas ça il y a un moi je le dirai et voilà et puis donc dans l'ensemble on peut dire que le fait qu'un camerounais traduit en français le texte anglais d'une auteure canadienne né en Pologne pour simplement que la traduction est un des instruments de la constitution de l'universalité et pour cela nous continuons le voir et alors il y a une question pour ÉLEM dans le cas présent si et quand votre livre sera traduit dans une autre langue que vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que vous allez gérer ce droit de regard que vous aviez eu avec Jean-Guy dans une traduction française je ne me ferai pas le gérer et je ne vais pas le gérer en fait Gasmina est en train de traduire vers le serbe et la seule chose c'est que elle et moi nous avons parlé très longuement et elle me posait des questions très différentes des questions de Jean-Guy c'est une autre langue la distance entre l'anglais et le serbe est beaucoup plus grande que celle entre l'anglais et le français et il y a des déclinaisons il y a des il y a un tas de complications autres au niveau lexical alors qu'ici c'était et au niveau de la structure même des phrases alors qu'ici c'était le vocabulaire peut-être bref, non je ne pourrais pas gérer je me tairais je serais reconnaissante ce que je suis énormément avec Jean-Guy voilà j'aurais une question est-ce qu'il y a eu un certain moment où l'éditeur la maison d'édition a dit pourquoi tel choix de termes de termes est-ce qu'il y a eu une troisième ou autre finalement oui la matin la matin a trouvé qu'il y avait des erreurs d'orthographe on leur a dit comme quoi quand ils ont cité on dit non c'est pas des erreurs d'orthographe par exemple ils trouvaient que ghetto c'était pas été créatif c'était le ghetto voilà le même problème et on leur a dit non c'est voulu ce sera comme ça donc Robert en dehors de ça non pour eux c'était des erreurs ils ont dit dans un courriel vous devez sérieusement relire ce texte parce qu'une étude aléatoire a révélé on a dit madame par n'importe quoi quels sont les erreurs les exemples ils ont cité un livre ils n'ont pas imposé cela ici ils ont imposé le sous-titre et autrement la maison d'édition d'Origina il y a eu beaucoup plus de 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 à l'origine j'ai écrit le texte où ma mère parle je l'ai mis en en italique ils ont dit absolument pas les gens ne sont pas les lecteurs de nos jours ne sont pas capables je dis c'est beaucoup plus visible que les livres ah non non bon bref il y a eu ce genre d'échange les livres sont là on a triomphé désolé peut-être que j'ai manqué ça vous avez peut-être expliqué au début combien de temps ça vous a pris de travailler sur tout le processus je dirais je dirais bon la traduction le livre a été le livre a été publié elle m'a envoyé elle m'a informé elle m'a informé elle m'a dit le livre est disponible je l'ai acheté et je l'ai pas lu avant avant plusieurs mois voire que je l'avais déjà acheté et un jour je me suis mis à le lire parce qu'on n'essaie pas de traduire un livre qu'on n'a pas lu donc je l'ai lu et j'avais un projet sabbatique qui arrivait et pour ceux qui enseignent ils savent qu'on cherche toujours des projets de projet sabbatique j'ai dit ben tiens je pourrais traduire ton livre ta locale mon projet sabbatique fantastique et puis voilà j'ai passé mon projet sabbatique à traduire et à échanger avec elle de façon hebdomadaire presque voilà j'ai quelques versions avec des suivis de modifications et de petits commentaires à la marge je me suis rendu compte que quand je repartrais cela en préparant ceci il y a eu des moments où on est passé d'une forme A à B puis de B à A puis de A à B une hésitation à chaque fois on disait bon ça c'est mieux non ça c'est mieux l'impression que j'ai eu à un moment j'ai dit mais pour Irène ce texte est sacré parce que ce sont des propos de Stéphane et elle voudrait qu'on le transporte dans une langue en respectant beaucoup de choses elle était tellement pointilleuse sur ce qu'elle voulait parfois elle me disait un argument c'était je ne crois pas qu'elle aurait dit ça c'est pas le français et ça m'a rappelé voilà quand j'ai appelé des mots un peu trop fort un peu trop recherché elle me disait non je ne crois pas qu'elle aurait dit ça parce que j'ai cherché cette soutenue n'oublie pas qu'elle me parlait c'était oral donc il fallait garder cette oralité aussi dans la voix c'était la première traduction oui 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 c'était intéressant pardon oui mais l'anglais non pas vraiment je peux le faire bon ben ce sera un peu comme Irène qui écrit en anglais sa langue la plus étrangère bon le français n'est pas la langue la plus étrangère c'est une langue seconde pour moi mais je peux traduire l'anglais sauf que peut-être un agrophone doit lire pour s'assurer voilà mais en même temps je pense à je crois c'est un régime qui disait que les plus beaux livres sont souvent écrits dans toutes sortes de langues étrangères donc il n'y a pas de mal à laisser cette étrangère un peu écrire comme un étrangère c'est bon oui c'était par oui non je comprends c'est par rapport au à la genèse du livre et au processus structurel qui a amené au livre il y en a qui prend des notes un peu comme une ethnographie c'était de la recherche c'était de la recherche elle écoute elle note et elle travaille c'était pas c'est pas de la fiction ce n'est pas un roman c'est un témoignage et c'est une enquête auprès c'est vrai que stéphane était le seul sujet d'enquête mais on est pleinement là quand même dans la recherche et quand on parle de technographie c'est vraiment ce qu'elle a fait parce qu'elle dans le livre elle décrit la situation de communication elle dit bien je viens plus le matin je m'installe dans cette petite pièce en tenant dans la cuisine et elle est frère elle a 80 ans elle est en face de moi elle parle d'une voix comme si je prends des notes c'est de l'éthnographie ça parce que planter ce cadre pour dire dans quelle condition elle prend les notes c'est qu'on puisse savoir que ce qu'on va lire ne sort pas de son imagination et c'est un peu ça l'union c'est d'abord c'est plus clair maintenant parce que l'éthnographie est la solution mais pour définir l'eau c'est alors qu'elle ne connaissait pas ça elle rendait c'est ça c'est d'accord merci c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord il y a par cette distance cette distance la distanciation entre le titre et le temps je vais focaliser un peu sur cet aspect c'est comme si vous positivez un aspect négatif pour faire un contenu contenu. Quand il y a le temps, on a une perception un peu positive. Vous avez dit même qu'au niveau de la couleur de la couverture, ça a dû agir. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive à cela? Est-ce une attitude, disons, philosophique? Par exemple, du stoïcisme qui demande d'accepter ce qui nous arrive, comme il arrive, ou bien au niveau religieux, la foi qui vous donne cette force, ou plutôt du côté psychologique, où actuellement nous invite à la résilience. J'aimerais savoir où est-ce que vous vous situez un peu. Je pense que c'est certainement spirituel, dans le sens que ce que les autres m'offre, que ce soit le bonheur ou la souffrance. Ce sont des dons. Ce sont leurs dons. Et ils me le transmettent. Et j'apprécie. Ce don-là était un don particulièrement noir et très sombre. Et très difficile. Mais c'était un don. C'était le seul don dont il était capable. C'était la seule chose qu'il avait à offrir. Voilà. Donc, pas nécessairement religieux, mais certainement spirituel. Merci. Oui. Je voudrais une question par rapport à votre commentaire en anglais, que vous n'avez pas voulu qu'on transpose en français. Vous avez dit qu'écrire dans cette langue qui vous est la plus étrangère vous permettait de pouvoir dire les choses sans avoir l'impression de... Est-ce que la traduction ne vous a pas donné l'impression d'avoir été trahi, c'est-à-dire d'avoir été révélée? Ce que vous auriez voulu cacher sous cette langue-là n'a pas été révélée? Oui. C'est une question intéressante et complexe. Et je pense que ça, c'est grâce à Jean-Louis. Je n'ai pas l'impression d'avoir été trahi. Et ça, c'est vraiment une grande grâce à Jean-Louis. Je ne pense pas que ça, ça a été exactement la même chose avec un autre traducteur. Chaque traducteur aurait fait probablement autrement. N'est-ce pas? Mais quand je me relis en anglais, parfois j'oublie qu'est-ce qui va suivre? Et je me dis, il devrait y avoir tel tel mot là. Et ensuite, je le retrouve et je suis soulagée. Et... Mais c'est un peu ça, la traduction aussi. C'est... C'est... Est-ce que... Est-ce que c'est fidèle? Est-ce que... Est-ce qu'il a compris? Et puis, oui, ça passe. Mais on verra, je pense mieux la réponse à cette question lorsque les gens liront la traduction. Et surtout ceux qui vont lire, les deux. Et c'est là où on saura un tas de choses. Je suis très curieuse. Je pense que j'ai envie aussi... C'est ça. C'était un vrai dialogue, je pense. Oui, c'est ça. Avec des... Chacun qui tirait de ce côté, de l'autre côté. Mais c'était à plein l'eau, justement. Merci. Est-ce que tu es question de parler de texte? Bien sûr. Il m'a fallu... Je peux dire que le temps de nos échanges... ça s'est beaucoup amélioré au fil des échanges. Parce qu'au début, j'étais vraiment sur la défense. J'accordais son texte avec un esprit de traducteur qui veut être fidèle au texte. Et quand on a commencé à échanger, j'ai compris qu'il fallait qu'elle fasse de la place dans son texte. Surtout le jour où elle m'a dit, mais c'est mon livre. Je me suis senti comme un imposteur. Comme si j'essayais de lui arracher. J'ai dit, mais en fait, la raison, c'est son livre. Elle aurait pu écrire en français. D'ailleurs, quand elle lui a demandé, pourquoi tu n'étais pas traduite? Evidemment, si elle l'avait essayé de se traduire, je pense qu'elle aurait écrit un livre. Elle aurait probablement l'écarté de l'isneur et réécrit. À partir de le temps, le texte aurait pris une autre direction. Donc, oui, on a évité le spectre de la trahison parce qu'à un moment, il a fallu que je mette les eaux dans mon train et que je lui fasse, je me suis dit, le texte peut être très idiomatique. Très bien en français, mais ne pas correspondre à ce qu'elle veut. Et je dois accepter que c'est son texte et que je suis sa voix en français. Elle a accepté que ce soit sa voix. Ce qui, pour moi, a aussi été un privilège parce que je lui ai dit. Je lui ai posé la question, mais pourquoi moi? Il y a eu plein d'étudiants qui sont passés par Galles et pourquoi moi? Elle m'a dit parce que c'est toi. C'était vraiment, comme je l'ai dit au début, c'était une intuition, une intuition. Mais moi, je réfère à mes intuitions. Elles sont normalement, elles sont justes. Et dans ce cas-là, c'était parfait. Et le fait que Jean-Guy ait l'âge de mes enfants et que le fait qu'il vienne d'un autre continent et que ça soit un homme et non pas une femme, tout ça, c'était parfait. Parce qu'il a fallu vraiment sortir de soi et nous rencontrer tout simplement au niveau humain. C'est tout, c'est tout ce qu'il y a. Et parlant d'être, le fait d'être un homme, tantôt j'ai parlé du « je » dans le texte. Parfois, on s'oublie. On se demande en train d'assumer un « je » qui n'est pas soi. Ça m'a fait penser au fait que quand on traduit, surtout vers le français, il m'arrivait, quand je faisais une introduction, je me rendais compte que j'ai tenu pour acquis que le « je » qui parle était énorme. Sans accord. Oui, j'oubliais mes accords, elle me dit… Voilà, parce que c'était un peu instantané, c'était comme ce qui se passe. Voilà, c'est comme si j'étais un peu d'écrit et j'oublie que ce jeu. Parfois, quand, dans un dialogue entre un homme et une femme, dans le texte, il y en a des dialogues entre l'entreprise et le protagoniste, et il faut à chaque fois se souvenir quel est le genre qui parle ici. J'ai trouvé que c'était une gymnastique vraiment intéressante pour ne pas confondre. Bon, je suis plus juge. Je partais du principe que ce jeu doit être. Je pense, pour moi, que ça, c'est la situation parfaite pour une traduction. C'est au-delà des différences, quelle que soit l'histoire individuelle, personnelle, et ça va au-delà de ça. J'ai une question. Je ne sais pas si j'ai manqué cette information, mais pourquoi le choix de l'anglais, en fait? Parce que vous êtes professeur de langue française. Oui. Et pourquoi avoir choisi l'anglais? Vous l'auriez pu aussi écrire en polonais? Peut-être. 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 Je suis tellement à l'aise qui permet tant de choses que le français ne pardonne pas. Et n'est-ce pas? Il n'y a presque pas de règles que je sache. Et peut-être qu'il y en a, mais je ne les connais pas. Alors, ça me permet de faire comme je peux. Et c'est ce que je cherchais. Et c'est vrai. C'est exactement ce que je cherchais. C'est vrai parce que dans sa traduction, il y avait parfois carrément des tout nuls qu'il ne trouvait nulle part. C'est-à-dire, il fallait juste lui dire, mais qu'est-ce que tu voulais dire là? Elle avait créé des expressions tellement longues, et nous on passait le temps à se demander comment on va dire ça en français? En anglais, c'était pourtant clair, ce qu'elle voulait dire. Et il fallait créer vraiment quelque chose en français. Donc, je confie ce qu'il y a là. Mais, il me rend compte qu'il y a, il y a eu beaucoup d'ambiance, beaucoup de concessions entre les docteurs et les traducteurs, et beaucoup de complicité aussi. Est-ce que vous ne pouvez pas créer cette complicité? Est-ce qu'il y a tous les lecteurs qui veulent lire les deux thèses, peut-être en français, en anglais? Peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de plus d'informations pour comprendre les deux contextes? Je ne suis pas certaine de saisir la question. Ce que je veux dire, c'est que, dans le processus de transition, vous êtes entendu sur beaucoup de choses. On a comploté. Oui. Oui. J'ai l'impression que vous avez exclu. Votre complot était un peu en dehors de... C'est-à-dire, le lecteur est en respectant de ça, en fait. Est-ce qu'il n'aurait pas besoin de vous pour comprendre? Je pense que le lecteur francophone était dans mon centre de notre occupation. Parce que, si je prends l'exemple de Gentile family, on a retenu une famille catholique, justement, parce que l'auteur pensait au lecteur. Elle me disait, je ne prends pas, tu vas comprendre. Et moi, je lui disais, en français, on dit... Voilà, j'expliquais pourquoi le mot Gentil existe en français. Pas comme à Dieu. Mais comme non, on dit non-juif. On ne pense qu'on opposait les Juifs. Pour Gentil. Et elle m'a dit, mais dans le contexte polonaire de l'époque, on ne peut pas appeler les noms juifs des gentils. C'était sans doute des catholiques ou bien des... Et je lui dis, ben, pourquoi tu n'avais pas dit Catholic family ? Tu n'avais qu'à le dire en anglais aussi. Ou alors, le lecteur anglophone est plus intéressant, le plus intelligent du lecteur anglophone. Et, justement, ça revient à ce qu'elle disait tantôt, à savoir que, quatre ans se sont écoulés, et elle a repensé son texte. Quand c'est-à-dire qu'elle a repensé son texte, peut-être que c'est tout le mot que Stéphane avait utilisé ? Peut-être ? Pas vraiment. C'était un mot polonais encore. Et ces mots ne sont pas complètement chargés. Et qu'il faut vraiment faire attention. Parce que les mots peuvent être très péjoratifs ou difficiles à accepter. Et donc, le mot que j'ai choisi à l'époque, Gentile, me semblait en anglais acceptable. Si maintenant, j'en écrivais, j'aurais dit Catholic. Et ça nous aurait parli à cette discussion. Donc, le lecteur anglophone, il faut ressentir, c'était comment rendre le texte plus lisible, plus acceptable. Par exemple, The Patch. The Patch, c'est une forme débutante. Et on a traduit l'étoile. Ça, c'était pour mieux, pour adapter le texte à la culture française. C'est ça, au vocabulaire de l'occupation en France. C'est ça. Ça n'aurait pas été nécessairement le vocabulaire de l'occupation en Pologne. C'est ça. Les deux occupations étaient différentes. Mais on traduit vers le français. On prend un peu les points de repère là où on les trouve. C'est ça. Mais le sujet est compliqué. C'est vraiment compliqué. Oui. Et c'est vrai que, dans la traduction, il y a la préface qui, quand même, explique un peu ce que ça a été. Mais, à part cela, il n'y a pas vraiment ce dialogue que vous venez d'écouter. D'écouter. Non, vous êtes privilégiés. Ça, c'est unique. C'est très intéressant. Patricia m'a dit, comme elle m'a demandé, s'il n'y a plus de questions, gentiment, d'aller sur nous suspenter votre forme de vieux intellectuels. Et si vous voulez, j'ai encore des livres, si ça vous intéresse. Sinon, chaque exemplaire, c'est 20 dollars. Voilà. C'est moins cher qu'en dehors. Donc, comme je disais, par exemple, on va continuer les débats autour de l'hiver au salon du département. Et puis, c'est ça aussi l'occasion de voir si on peut voir les exemples. Merci beaucoup. Applaudissements.